Alors tout commence en 1801 avec Thomas Young qui va faire cette expérience des doubles fentes de Young Q. Qu'est-ce que cette expérience vient nous dire ? Alors c'est simple, il va prendre un canon d'électrons, envoyer des électrons à travers une fente et derrière un écran et voir quelle forme, quel motif se forme sur cet écran. Comme on peut bien le deviner, quand on envoie les électrons à travers une fente, le motif qui se forme est une bande. Jusque là, tout va bien. L'étape d'après de cette expérience, c'est de rajouter une fente. La logique voudrait que le motif qui se forme derrière l'écran, derrière les fentes sur l'écran, soit deux bandes. Or, c'est là que les choses se corsent. Non, ce ne sont pas deux bandes qui se forment, mais un motif d'interférence. Cette expérience n'a pas été reconnue de son temps. Il aura fallu attendre 1924 que Louis de Broglie reprenne ses expériences et montre la dualité honte-particule de la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada